Daniel Robert, historien, relate les principaux dommages de cet incendie. On se trouve présentement sur la rue Notre-Dame et ce qu'on voit à l'endroit où est le panneau du circuit patrimonial et le panneau du gouvernement du Canada, c'est l'endroit où se situait le bureau de poste avant le feu de 1908. Et si on regarde le bureau de poste actuel, dans sa partie la plus haute, c'est l'endroit où se trouvait aussi la maison du gouverneur. Et de l'autre côté, sur la place Pierre-Boucher, on voit le Sacré-Cœur qui commémore le feu de 1908. Alors c'est à l'endroit de ce monument-là que se trouvait l'église paroissiale de Billet en direction du flambeau. Le marché aux denrées ainsi que les cinq hôtels qui longeaient la rue du fleuve ont également été des pertes totales. La zone commerciale a été celle qui a été la plus frappée par l'incendie. Et si aujourd'hui vous vous demandez pourquoi l'on retrouve les dates 1908 et 1909 sur certains bâtiments, la raison est fort simple. C'est parmi les premiers qui ont été reconstruits dans l'année même de l'incendie. Sans cet incendie, la structure présente de la ville serait fort différente. Si on regarde la rue Craig, ici, c'était une rue principale à l'époque. C'est une rue où on retrouvait plusieurs boutiques, plusieurs magasins, plusieurs commerciants en hame d'affaires. L'incendie 1908, une perte patrimoniale énorme. On pourrait être probablement une ville protégée du patrimoine mondial si on avait réussi à conserver toutes ces maisons-là. Une leçon à retenir de ce triste événement? Des incendies, on ne peut pas prévoir ça, des incendies accidentels ou même criminels, on ne peut pas prévoir ça. Mais au moins ce qu'on a de notre patrimoine, il faut savoir le protéger, le mettre en valeur. Caroline Brochu, à Trois-Rivières. Vous savez...